bien le bonjour à tous alors aujourd'hui on va encore parler des consoles next gen et plus précisément des précommandes des consoles next gen tels que les playstation 5 qui arrivent elles le 19 novembre et les xbox series x et series s qui arrivent elles le 10 novembre et on va parler des précommandes surtout de micromania qui avait par rapport on va dire au confinement avait fait une petite lettre à l'attention des clients pour justement notifier que les consoles pourraient être envoyés via livraison moyennant 14 99 mais justement ben voilà j'ai apparemment il ya un léger rétropédage à ce niveau là des choses se sont clarifiées au niveau des conseils d'état etc et on a peut-être d'autres alternatives à ce niveau là on sait que j'ai vu comme beaucoup d'entre vous qui m'ont posé des questions durant les lives parce que je fais quand même beaucoup de live et ben ça me permet de parler un peu avec vous de pouvoir communiquer de vous donner la parole et de répondre maximum de questions d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche et forcément pour pouvoir et de notifier des lives qu'ils a éclosé qu'ils arrivent et pouvoir y participer avec moi et justement durant ces lives je vois que beaucoup beaucoup de monde est un petit peu hacké sur comment ça va se passer même moi ici en belgique je suis aussi un peu hacké vis-à-vis de tout ça il ya beaucoup de rayons qui sont fermés et c'est un peu compliqué néanmoins on voit que des nouvelles directives ont été mises en place donc la première directive c'était la première solution était la livraison quand je lis à moyennant 14 99 vous pouviez vous faire livrer votre console chez vous directement sans devoir sortir mais on voit qu'il ya d'autres possibilités qui ont été évoqués et qui sont tout doucement mises en place tels que le retrait en magasin et on va voir un article de jeux actu qui permet on va dire de clarifier un peu la situation le reconfinement est désormais une réalité effective dès aujourd'hui qui plus est un second coup dur pour le jeu vidéo physique et surtout pour l'arrivée de la next gen qui se lance ainsi dans les pires conditions possibles logistique comme économique alors que micromania avait tout récemment indiqué la fermeture de ses boutiques l'enseigne opte finalement pour le rétropédalage et prévia de l'arrivée d'un système de drive permettant le retrait d'articles sans contact directement en magasin donc les magasins resteront partiellement ouvert donc pas pour l'achat directement et pour le retrait des commandes nous nous communiquerons prochainement sur sa mise en place les clients héros ayant réservé ou précommandé avec retrait en magasin une xbox series seront contactés rapidement afin de définir avec eux les modalités de retrait livraison pour le 10 novembre concernant la playstation 5 les personnes ayant précommandé la console avait justement été réquisitionné par micromania hier pour payer la machine et ses frais de port afin de la recevoir à domicile dans les temps maintenant que le système de reprendre de retrait en point de vente est confirmé sachez que les clients concernés pourront se faire rembourser si désiré et ainsi récupérer la bête physiquement donc là dans ce cas-ci soit si vous avez déjà payé simplement la livraison soit vous pouvez choisir de bas pour profiter la livraison et vous n'avez pas vous déplacer mais si vous décidez on va dire d'économiser 14 99 vous pouvez être simplement annulé vous faire rembourser et aller la chercher tel quel en magasin avec forcément du sans contact comme on le connaît habituellement pour rappel ce n'est pas la première fois que ce drive est mis en place par micromania la société l'avait déjà expérimenté lors du premier confinement si vous souhaitez en connaître tous les détails nous vous renvoyons à notre article d'avril dernier attention tout de même les conditions de retrait pourrait avoir changé pour ce mois de novembre et l'on attendra de plus en plus de détails de la part de l'organisation avant d'affirmer quoi que ce soit donc voilà déjà ce que micromania permet donc qui permet d'offrir les deux solutions donc on voit que du côté de chez xbox ils vont essayer de recontacter parce que tout n'est pas encore mis clair n'est pas encore très clair vis-à-vis des directives qui viennent de chez microsoft et xbox france mais du côté de la playstation ça paraît peut-être un peu plus clair un peu plus rien concis là vous avez clairement le choix entre choisir la livraison à domicile à pour 14 99 ou ben tout simplement le retrait directement en magasin comme on peut le le connaître pour les précommandes habituelles maintenant certaines personnes certaines personnes m'ont demandé justement vis-à-vis on va dire parce que en france en belgique il n'y en a pas pour le moment du moins mais en france vous avez besoin d'une attestation de déplacement pour on va dire notifier pourquoi est-ce que vous vous déplacez sur en cas il ya un contrôle de police etc et justement dans cette attestation est ce que cette attestation reprend pas ce cas de figure là où vous avez précommandé un article l'article vous attend en magasin et vous souhaitez aller le chercher tout simplement parce que voilà vous l'avez payé vous attend il est à vous et ben justement mais j'ai regardé et ça n'a pas été très compliqué ma foi de trouver parce que tout simplement il ya un point qui explique très clairement vers ce cas de figure d'après moi encore une fois c'est ça il faut demander il faudra peut-être demander confirmation mais d'après moi la chose est très claire très nette il dit simplement que les déplacements pour effectuer des achats fournitures nécessaires à l'activité professionnelle ça c'est pour les pro forcément des achats de première nécessité ça c'est on parle plus souvent de nourriture et c'est dans des établissements dont les activités demeurent autorisées les grandes surfaces les magasins d'alimentation ou le retrait de commandes et de livraison à domicile sont autorisés et c'est vraiment les deux petits points derniers c'est le retrait de commandes et des livraisons à domicile et d'après ce qu'on comprend c'est que le retrait de commandes telles que une psa que dans ce cas ci serait autorisé en gros je vois il faut demander des éclaircissements parce que c'est le gros problème avec tout on va dire c'est prise de décision ces changements on va dire de réglementation c'est que les certaines réglementations ne sont pas très claires très nette est très précise et personnellement j'aime bien quand les choses sont très clair très net très précis carré et on peut pas faire d'erreur mais en tout cas moi dans ce que je comprends de cette directive dans ce nom c'est dans l'attestation c'est que vous pouvez cocher ce coup ce poids là pour tout simplement le retrait d'une commande peu importe si elle est alimentaire ou non ou la livraison à domicile ça forcément vous avez même pas peut-être bougé de chez vous mais en tout cas ben voilà si vous souhaitez aller directement en magasin sans payer les 14 99 et faire le retrait de la commande directement là bas ce poids là me semble le plus on va dire le plus pertinent et le plus on va dire légal pour pouvoir vous déplacer en tout en toute sérénité si en cas où vous faites battement contrôlé par la police et ben comme ça vous avez aucun souci donc voilà donc je le répète encore une fois du côté de chez xbox ils attendent à dire dire des communications de la part de xbox pour avoir on va dire les informations de comment est ce qu'ils vont procéder peut-être tout simplement par par livraison ou alors aussi par retrait en magasin ça encore une fois ça a à voir avec la direction de peut-être xbox france mais du concernant la pc je ne sais que ça c'est donc pour la xbox c'est le 10 novembre je le rappelle qu'elle sort et d'ailleurs les marques ont confirmé toujours que la sortie mondiale se fait toujours le 10 et le 19 parce que certains d'entre vous m'ont posé la question est ce que valet on dire là les sorties vont être poussées et d'après les marques même d'après sony là ils ont bien qu'on ils ont bien confirmé cela les sorties ne sont absolument pas repoussé pour eux et la lancement se fait toujours bien le 19 novembre pour eux et du côté de chez xbox le 10 novembre et je rappelle donc concernant la pc avec ça sur le 19 novembre et là vous pouvez choisir soit 14 99 chez micromania pour les retrait pour les livraisons à domicile et forcément le gratuitement pour le retrait en magasin avec votre attestation avec la bonne mention cochée encore une fois je demande poser toujours l'action ce que moi je ne suis pas de france j'ai juste été on va dire voir les mentions légales à ce niveau là et ça me semble la plus pertinente je pense qu'on est d'accord à ce niveau là mais voilà ce qu'on pouvait dire justement donc apparemment vous pourrez aller en résumé chercher votre psa avec le jour j donc moi je vous laisse ici pour aujourd'hui n'hésitez pas à liker à vous abonner à me dire en commentaire comment vous vous allez vous y prendre pour ça à activer la cloche pour notifier des nouvelles vidéos et des lives qui tombent où vous pouvez interagir avec moi et on communique tous ensemble et moi je vous laisse ici on se voit bientôt tchou